Bien, nous retrouvons Sœur Marie et Rita Young au square de l'indépendance. Elles ne s'étaient pas croisées depuis le début du jeu, donc ça va être l'occasion pour Rita Young de remercier Sœur Marie pour ses prières et la bénédiction que cela lui a permis d'obtenir. Phase d'entretien avec Sœur Marie. Donc ce qu'on fait, et je l'ai déjà fait, je vois, je voulais bouger sa vitesse à 3 de façon à ce qu'elle puisse se rendre au relais routier, récupérer cet indice. Donc la vitesse de Sœur Marie est augmentée jusqu'à 3. On va lancer un dé. Voilà, pour vérifier qu'elle garde sa bénédiction, c'est fait. Rien de plus pour Sœur Marie. On va maintenant faire l'entretien de Rita Young. Alors elle va commencer par gagner des sous, parce qu'elle gagne beaucoup de sous. 2 dollars d'accompte plus 1 dollar grâce à son poste d'adjoint du shérif. Et on va vérifier qu'elle garde sa bénédiction. Elle la garde et son accompte, elle le garde. Rita Young, au niveau de l'entretien, je pense qu'on ne va rien toucher pour l'instant. Non, on ne va rien toucher. Bien, mouvement. Alors la phase de mouvement va permettre à Rita Young et Sœur Marie de s'échanger des objets. Et Sœur Marie, alors elle n'a pas grand chose à donner. Par contre, Rita Young, elle va lui donner 15 dollars pour son église, pour la remercier. Pour les pauvres de la paroisse, maintenant on se doute que Rita Young aurait peut-être une autre utilité avec cet argent, on verra ça. Et elle va aussi lui donner ce tome, qui sont les fragments dealt down et qui seront sûrement d'une plus grande facilité d'utilisation pour Sœur Marie. Donc voilà, cet échange. Je crois qu'au niveau des échanges, on va s'arrêter là. Pour le reste, elles vont se quitter et repartir chacune de leur côté, remplir leur mission. Donc en commençant par le mouvement de Sœur Marie, qui va donc se diriger au relais routier, ce qui va lui permettre de récupérer ce pion indice. Quant à Rita Young, elle va faire démarrer le véhicule de patrouille et se diriger à toute blinde vers le département scientifique. Le département scientifique se trouve ici, et donc son véhicule de service lui permet d'atteindre immédiatement le département scientifique. Elle défonce les barrières, elle met un grand coup de tatane dans la porte et elle se retrouve nez à nez avec le sorcier. Puisque c'est donc pendant la phase de déplacement qu'on gère les rencontres avec les monstres. Donc elle ne va bien sûr pas essayer de la jouer discret avec une telle arrivée, mais elle va essayer de combattre ce sorcier qui commence déjà à marmonner des incantations. Elle va donc faire un test d'horreur à moins 1. La volonté de Rita Young c'est 3, donc 3 moins 1 ça fait 2, elle va lancer 2 dés. Et le test est raté, elle va donc utiliser sa capacité de force mentale qui est ici, et qui lui permet donc de rajouter un succès au résultat d'un test d'horreur. Par contre il faut décharger la carte, voilà qui est fait. Donc même si elle a été impressionnée au premier abord, elle se ressaisit et elle fait face à ce sorcier. Sorcier donc qui n'a aucune résistance physique, il n'a qu'une immunité magique. Et donc il a par contre une pénalité de moins 3 en ce qui concerne le combat. Donc la vigueur de Rita Young c'est 3, donc 3 moins 3 ça fait 0. Par contre elle va utiliser 2 dés supplémentaires grâce au revolver de l'adjoint. Plus 5 dés en déchargeant le 357 Magnum. Ce qui lui permet donc d'avoir 8 dés de combat qu'on va tout de suite utiliser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et donc il lui faut, comme on l'a vu ici, 2 succès pour se débarrasser de ce sorcier. Et elle les a, elle les a faciles. Et boum 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 boum. Voilà, elle lui troue le buffet au sorcier. Un joli tour de magie de la part de Rita Young. Là il n'a pas pu arrêter les balles et donc il se retrouve sur le sol. Alors, le sorcier, lorsqu'on réussit un combat, on le remet dans la boîte. C'est à dire qu'on le retire du jeu en fait. Et on gagne 2 pions indices. Donc, ce combat réussi permet à Rita Young de gagner 2 pions indices supplémentaires. Voilà, et donc nous étions dans la phase de mouvement de Rita Young qui donc s'arrête ici au département scientifique. C'est au tour de Sœur Marie de faire la phase de rencontre à Arkham. Elle est au relais routier de Ibb. Donc on va tirer une carte. Je crois que c'est... Oui, c'est ça. C'est bien ça. Relais routier de Ibb. Il ne s'est rien passé d'intéressant cette semaine. Soupire un pilier de bar alors que vous vous approchez du comptoir, apercevant le lieu presque vide. Vous le croyez. Au moment où vous songez à partir, l'homme sous le regard réprobateur du patron se joint à vous. Où allons-nous ? demande-t-il. Prenez la carte d'allier Ryan Dean. Si elle n'est pas disponible, piochez 2 objets communs à la place. Bon, Sœur Marie continue son petit périple. Pas trop embêté pour l'instant. Alors, Ryan Dean, ça ne me dit rien. Je ne pense pas que ce personnage... On va vérifier, mais je ne pense pas qu'il soit parmi nos alliés. Et je crois que non. Et non. Et non. Donc pas de Ryan Dean parmi les alliés. Donc, Sœur Marie va piocher 2 objets communs. Un premier objet commun, qui est une croix. Ben voilà, décidément, c'est vraiment sous le signe de la croix qu'elle est Sœur Marie. Elle a une deuxième croix. Une croix dans chaque main. Le problème, c'est que dans des combats classiques, ça ne rapporte pas grand-chose, la croix. Mais bon, on va s'en satisfaire. Et alors, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a une règle qui dit si on trouve deux fois le même objet, on le défausse. Et on en pioche un autre. J'en sais rien. Mais bon, la Sœur avec 2 croix, ça ne me pose pas de problème du point de vue thématique. Donc, je garde ma croix et ici, elle trouve, abandonnée sur le comptoir du relais routier, elle trouve une carte de presse à n'importe quelle phase. Déchargez cette carte quand vous gagnez au moins un pion 1-10 pour en gagner un supplémentaire. D'accord. Ça va lui permettre d'aller un peu plus vite au niveau du gain des pions 1-10. Donc, voilà, phase de rencontre à Arkham. Donc, la phase de rencontre à Arkham pour Rita Young, ça va consister à traverser le portail qui se trouve au département scientifique et qui va l'emmener dans les abysses. Voilà. On va laisser là, lui. Elle, elle part dans les abysses, les abysses qui se trouvent ici. Et suite à la phase de rencontre à Arkham, nous avons la phase de rencontre dans les autres mondes qu'on va effectuer immédiatement. Donc, les abysses, couleurs rouges et bleues. Donc, on va piocher ici. Jaune. On défausse. Jaune. Bon, on va prendre celle de devant parce que jaune, décidément. Bleu. 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 Carcosa, le monde inférieur et autres. Un monstre I2 apparaît. Bon. Alors, dans ces cas-là, eh bien, on va piocher un monstre dans la tasse de monstres. Donc là, il n'est pas question de limite de monstres ou quoi que ce soit. On se trouve dans les autres mondes. On va faire cette rencontre avec un monstre. Et dès qu'elle sera terminée, d'ailleurs, le monstre disparaîtra. Enfin, on pourra le garder en trophée, bien sûr, si on arrive à le vaincre. Donc, on pioche un monstre. Je vois un bon sorcier qui était tombé. Alors, qu'est-ce que c'est, ça ? Alors, c'est un membre du peuple serpent. D'accord. Ok. Donc, il a une résistance magique et il est insaisissable. Si le peuple serpent est un trophée de monstre, on peut le dépenser après avoir raté un test de combat pour ajouter 3 dés de bonus au jet. C'est intéressant, ça. Bien. Alors, on va commencer par faire le test d'horreur. Mais, bien sûr, comme d'habitude... Mais ça, je vais le faire en direct. Je vais essayer de trouver ce que veut dire insaisissable. Alors, ça, ça doit faire partie des capacités d'une extension, puisqu'on n'a pas insaisissable ici. Il va falloir que je cherche ailleurs. Bien. Donc, je vais chercher ce que veut dire insaisissable. Et puis, ensuite, on va faire ce combat. Bien. Alors, insaisissable, ça veut dire que, c'est assez logique d'ailleurs, on doit réussir un test d'évasion. C'est-à-dire, en fait, un test avec la discrétion pour le combattre. S'il nous voit arriver, il fout le camp. Donc, mais ce test n'a lieu que pendant la phase de mouvement. Donc là, en l'occurrence, on ne va pas s'occuper de ça. On n'est pas dans une phase de mouvement. On est dans une rencontre dans les autres mondes. Donc, c'est lui qui nous attaque. Donc, on ne tient pas compte de cette mention. Il a une résistance magique. Bon, avec Rita Yang, on sait qu'elle n'utilise pas la magie. Mais je vais quand même, bien sûr, avoir un problème, évidemment. Puisque j'ai utilisé mon 357 Magnum. Donc, je ne vais pas pouvoir l'utiliser dans ce combat. Il va falloir attendre la prochaine phase d'entretien pour le recharger. Alors, on va commencer par faire le test d'horreur qui est à moins 1. Par contre, on perd 2 santé mentale si on le loupe. Donc, en volonté, elle a 3. On va lancer 2 dés. On va lancer 2 dés. Et on loupe ce test d'horreur. Donc, on perd 2 points de santé mentale. Et on va maintenant pouvoir passer au combat. Combat avec une pénalité de moins 2. Et on voit que là, par contre, aussi, c'est assez hard. Donc, je dois avoir un succès. Ça, ça va. Par contre, si je loupe, je perds 4 points de résistance. J'imagine que c'est le venin du serpent. Alors, on va utiliser donc la vigueur avec 3 dés. Ça, c'est bon. Plus 3 dés accordé par le revolver. Ça, c'est bon aussi. Alors, bien sûr, je n'ai pas non plus pu utiliser la force mentale qui est ici. Puisqu'il faut attendre la prochaine phase d'entretien pour recharger ça. Donc, malheureusement, j'ai été obligé de subir les pénalités du test d'horreur. Ça, c'est le problème quand les combats s'enchaînent. Ça peut arriver, suivant les situations que des combats s'enchaînent. Et dans ces cas-là, si on a utilisé tous nos bonus, eh bien, c'est compliqué. Alors, donc, on a dit 3 en vigueur plus 3 grâce au revolver de l'adjoint du shérif. Sauf que, sauf que, attends, mon coco. Sauf qu'il ne faut peut-être pas oublier qu'il y a ici une pénalité de moins 2. Donc, je retire 2 dés. Je me disais que ça me semblait un peu facile. On va retirer 2 dés. Donc, 3 de vigueur plus 3 du revolver, ça fait 6 dés. Moins 2 de pénalité du serpent. On lance 4 dés et il faut obtenir un succès. Allez. On en a 2. Tout va bien. Le serpent est battu. Enfin, le serpent, si on peut appeler ça un serpent. Des serpents comme ça, je n'en ai pas beaucoup vu. Et donc, on pourra utiliser ça comme un bonus potentiellement. Donc, on va le garder ici. Ça, c'est fait. Et donc, alors, si j'avais décidé d'essayer de m'échapper, par exemple, le pion de monstre, on la retournait dans la tasse, si je réussissais à m'échapper de ce combat. Voilà. Donc, le combat est terminé. Donc, les deux phases, les phases de rencontre sont finies. On va pouvoir passer à la phase, eh bien, de mythe, comme bien sûr, comme d'habitude. Phase de mythe, que voici, que voilà. Environnement mystique. La nuit la plus sombre. Alors, un portail apparaît à caverne noire. Alors, la caverne noire. Je crois qu'il y a déjà un portail à la caverne noire. C'est le cas. Donc, on va enlever la carte mystique qui était ici. Caverne noire. Il y a déjà un portail. Ok. Un indice apparaît à relais routiers de Ibb. Alors, ça, c'est bon, par contre. Puisque un indice qui apparaît à relais routiers de Ibb. Étant donné qu'elle est présente au relais routiers, elle le ramasse immédiatement. Et c'est doublement bon, d'ailleurs. Puisque, si je ne me trompe pas, maintenant qu'elle a la carte de presse, n'importe quelle phase, déchargez cette carte. Quand vous gagnez au moins un pion indice, pour en gagner un deuxième. Donc, on décharge. C'est à n'importe quelle phase. Donc, phase de mythe compris. Et je peux gagner un nouveau pion indice. Bon, ben, finalement, ce n'est pas si mal. Alors, c'est une carte environnement qui va rentrer en jeu. On va voir ça. Mystique. Et ça ne va pas être bon. Alors, caverne noire. Caverne noire. Donc, déjà, pas de pion sur la piste du Grand Ancien. Puisqu'on va avoir une vague de monstres qui va arriver. Puisqu'il y a déjà un portail à la caverne noire. On va faire apparaître... Donc, je ne vais pas répéter la règle des vagues de monstres. On l'a déjà fait plusieurs fois. Ici, nous n'avons qu'un seul monstre qui peut apparaître dans Arkham. Donc, je vais piocher ce monstre. Et ce monstre va apparaître à la caverne noire. Voilà. Et c'est une araignée de lingue. Si je vois bien, c'est ça. Ça ressemble un peu au facehugger de Aliens. Embuscade et irrésistible. Bon. Ce coin-là, la caverne noire, je pense que je ne vais pas y retourner avant un moment. Donc, on a fait apparaître un monstre. Mais ça y est, je suis arrivé à ma limite de monstre. Sur le plateau, il y a 1, 2, 3, 4, 5 portails. Donc, je dois faire apparaître 5 monstres. Les monstres suivants vont aller dans la périphérie. Alors, j'ai 4 monstres dans ma périphérie. Je dois faire apparaître 5 monstres. J'en ai fait apparaître 1. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Donc, il me reste 4 à faire apparaître. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et 3. Alors, ma limite de monstre dans la périphérie, c'est 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive au 7ème. Donc, tout le monde retourne dans la tasse. Et il me reste encore 1 monstre à faire apparaître. Donc, je remélange. Et je fais apparaître le dernier. Je crois que c'est ça. J'en avais un là. 5 à faire apparaître. Donc, j'en ai fait apparaître 3 ici. Et voilà le 4ème, qui est une chose très ancienne. C'est ça. Bien. Donc, comme j'ai dû purger ma périphérie, eh bien, on va encore avancer le marqueur de la terreur à 3. Et malheureusement, on voit qu'on est sur une case colorée. Ce qui va entraîner immédiatement la fermeture du magasin. Le magasin est désormais fermé. C'est fini. Donc, pour représenter ça, je mets toujours une de mes petites statuettes. Là, je les trouve vachement sympa. Ces statuettes, hop, le magasin est fermé jusqu'à la fin du jeu. On ne peut plus accéder au magasin. Alors, bien sûr, c'est bien dommage, puisque Rita a donné de l'argent à Sœur Marie juste lors de ce tour. Elle aurait pu aller faire quelques emplettes, mais c'est loupé. Elle va faire autre chose. On va voir ce qu'elle va faire. Il va falloir lui trouver une autre occupation à Sœur Marie. Alors, maintenant, on va aussi enlever un allié au hasard de la pile d'alliés. Donc, qui est-ce qui nous quitte ? C'est Sarah Danforth qui quitte Arkham. Et je crois que nous en avons fini avec l'apparition du portail, l'apparition des monstres. Alors, l'indice, je l'avais fait. J'étais allé un peu en avance. Et maintenant, on va faire le mouvement des monstres dans Arkham. Donc, le mouvement des monstres, on a carré et losange qui se déplacent en blanc. Alors, ici, on a un triangle. Ici, tac, ça c'est non. Ici, il me semble que c'est un losange, ça. C'est un losange. Donc, le chogote se déplace vers le blanc. Donc, le chogote, on a dit, se déplace deux fois. Donc, un et deux. Voilà, d'accord. Là, c'est tous les copains. Il doit y avoir un truc, un anniversaire ou je ne sais pas quoi. Mais ils sont tous là. Le chogote vient d'arriver avec le champomis. Et ceux-là, je ne sais pas ce qu'ils font là. Mais je pense que cette partie du plateau me semble un petit peu condamnée aussi. On va voir ça. Ensuite, nous avons cercle qui bouge en noir. Alors, ici, on n'a pas. Ici, on a le sombre rejeton. Non, il ne bouge pas, le sombre rejeton. C'est un monstre immobile. Non, mais c'est bon. Il n'y a plus de mouvement pour l'instant. Alors, que se passe-t-il ? C'est un environnement. La nuit la plus sombre. Les tests de chance à Arkham ont une pénalité de moins 1. Les tests de discrétion à Arkham ont un bonus de plus 1. Bon. Ça peut être utile. Ça peut être utile. Voilà, neuvième tour terminé. Il va rester maintenant... Pour Rita Young, il va falloir continuer à progresser au sein du monde des Abysses. Et puis, Sœur Marie. Sœur Marie, avec un peu de chance et beaucoup de vitesse. Ce qui va être compliqué là concernant. 1, 2, 3, 4. Si elle peut se rendre à l'Innoma pour essayer de fermer ce portail. On va mettre le pion premier joueur sur la fiche de Rita. Et on se retrouvera dans la prochaine vidéo. Bien, ce tour n'est pas tout à fait fini. Puisque suite au combat avec le sorcier, j'aurais dû vérifier si Rita Young gardait le bénéfice du véhicule de patrouille. Elle le garde sur un 1, elle le perd. Et après chaque combat, on doit vérifier ça. Je ne le fais pas concernant le second combat. Parce que je considère... Je ne sais pas ce que dit la règle. Mais moi, je considère qu'on n'emporte pas le véhicule de patrouille dans les autres mondes. Donc, je ne jette pas de dés. Par contre, on jettera le dés en revenant. Pour vérifier qu'on ne se soit pas fait voler le véhicule de patrouille pendant qu'on était dans les autres mondes. Voilà, c'est terminé. On se retrouve dans la prochaine vidéo.